Je m'appelle Michel Gire, je suis associé gérant et cofondateur d'un cabinet qui s'appelle GMBA, qui est un cabinet d'audit, expertise, conseil de 160 consultants et qui est très investi, qui a toute une spécialité d'accompagnement des entreprises culturelles d'une part, et qui est également, depuis de nombreuses années, investi sur les sujets de responsabilité sociétale des organisations. A ce titre, tant dans notre accompagnement des entreprises au sens très large que dans l'accompagnement de la culture, nous sommes amenés à intervenir sur les questions immécédables. Le dispositif fiscal en France est l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur au monde. Et pourtant, pendant des décennies qui a suivi la loi Ayagon, il n'y a pas eu d'engouement particulier pour le mécénat. Pourquoi ? Parce que la France a toujours été très ancrée dans l'état pro-finance. C'est à l'état d'assurer le financement de la culture, le financement de la santé, le financement des questions environnementales, etc. Il y a un changement profond qui s'opère depuis une petite dizaine d'années. Les fonds collectés et les fonds collectés dans le cadre du mécénat sont désormais très importants, à tel point que Bercy dit à l'heure de la revoyant notre dispositif, il est trop favorable. Et c'est ce qui est en cours avec la loi de finances 2020. C'est selon moi un très bon dispositif pour développer le mécénat dans les plus petites entreprises qui sont très proches de leur territoire. C'est le maillage territorial. Et le mécénat prend beaucoup de sens dans ce maillage-là, que ce soit sur des questions culturelles, mais aussi sociales, environnementales, etc. Mes voeux sont que ça dure et que le mécénat se développe et qu'on ne fasse rien pour l'entraver sous réserve qu'il connaîtrait trop de succès. Parce que pour moi, le mécénat n'est pas une niche fiscale. C'est la participation des entreprises à leur manière, dans leur stratégie de responsabilité sociétale des organisations, à leur société, à leur territoire, à donner du sens à leurs actions et partant à donner du sens à leurs équipes. Leurs équipes vont trouver du sens, plus de sens, à travailler dans une entreprise qui est engagée dans ce type de démarche. et les autresker dans ces deux withdraux. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –